Un casse-tête pour le staff bordelais, Raphaël Ibanez, Vincent Echetto, Régisson. Comment remplacer leur joueur vedette fidgien ? Eh bien, ils ont choisi Raphaël Carballo, l'argentin des solides trois quarts bordelais qui intervient très vite à la septième minute. Regardez, interception sur cette offensive de Jules Plisson. Il y a 3-3 au score à ce moment-là. Et c'est vraiment la première incursion dans le camp parisien de la part des bordelais qui évolue en bleu, vous l'avez reconnu. Les Parisiens en blanc. Cette action avec le relais de Louis-Benoît Amadolle, le troisième ligne, ça va ressortir ensuite avec Eli Adams. Eli Adams qui va retrouver Pierre Bernard. Et puis on alerte tôt et tôt le solide pilier droit de l'Union Bordeaux-Bègles qui joue ce match à Chabon pour la troisième fois. Pierre Bernard qui s'est trouvé, Connor à l'intérieur finalement. Il est mis au sol, M. Attala, l'arbitre de ce match qui laisse jouer, qui va finalement accorder une pénalité après cette longue action. Regardez son bras ce temps. Ça ne profite plus. Rafali Banez est content de la réaction de son équipe. Regardez, Eli Adams. Il ne veut pas la tenter. Il joue rapidement. Et la défense parisienne est trompée. Eli Adams toujours aussi audacieux et facétieux pour Gendre Marais, le Sud-Africain aussi, qui écope d'un carton jaune. Quelques minutes plus tard, il y a à ce moment-là 8 à 3, puis 8 à 6. 17e minute à 15 contre 14. Les Parisiens se sentent pousser des ailes. L'image de Hugo Bonneval qui retrouve Juli Arias, promu capitaine aujourd'hui. Et puis écoutez, Jules Plisson qui passe et qui finalement donne son essai à l'équipe laissée du Stade français. À ce moment-là, le Stade français passe en tête. 13 à 8, voilà, dans la zone arbitre. Il fait partie du jeu. Le joueur me plaque, mais c'est clair. Et on joue toujours avec Julien Rey, qui est plaqué à deux par Plisson, par Sampéret. Monsieur Attala qui sévit. Il retombe sur le dos. C'est la 21e minute. Et surtout ce carton jaune a une conséquence très grave, parce que la règle de la carence est appliquée. De Valmanche étant sorti, il n'y a plus de talonneur disponible dans le camp parisien. Et à 13 contre 15, le Stade français souffre. Et du coup, les avants bordelais s'en donnent à cœur joie. Avec ce mouvement-là, la 26e minute qui va être conclue par le talonneur, remplaçant du pack gérondin Clément Ménadier. Il y a d'abord Clarkin, le capitaine. Le relais de Clément Ménadier qui remplace Olé à VEI aujourd'hui. Et c'est laissé. Laissé de l'ancien Albijoua. Voilà son deuxième de la saison. Le Stade français qui passe 21 à 13. Qui passe devant donc à la 26e minute. Qui a renversé la situation. Là, c'est un déferlement offensif des Bordelais en cette deuxième partie de première mi-temps. Pierre Bernard qui ajuste sa passe pour LeBouris. Qui cadre et donne pour Domvaux. Domvaux qui ajoute un troisième essai bordelais à la 31e minute. Cela fait 28 à 13. 28 à 13 pour l'Union Bordeaux-Belle. 39e minute, juste avant la mi-temps. Cette mêlée à 5 mètres. Cette mêlée à 5 mètres. Clarkin passe à chromatique pour Adams. Et c'est laissé d'O'Connor, le quatrième de la saison pour O'Connor. Le score à la mi-temps. 33 à 13 surtout bonus offensif. Déjà pour l'Union Bordeaux-Belle. Voilà Jean-Frédéric Dubois, Gonzalo Quesada. Ils ont des choses à se dire parce qu'il faut corriger le tir. Et pourtant, 33 à 16 après une pénalité de Dupuis. On en vient à la 54e minute. Et à nouveau ballon porté. Démonstration de force du pack Girondin. Et doublé de Clément Ménadier. Le talonneur de Bordeaux-Belle. C'est la fête, c'est l'allégresse au stade Chabon-Delmas. 40 à 16. Cinquième essai en faveur de l'Union Bordeaux-Belle. Vous savez qu'il lutte pour le maintien. Vous le disiez Isabelle. Voilà Raphaël Ibanez forcément apprécie. Il en tient à l'honneur. Même si son équipe commet des fautes. Fautes répétées de Julien Rey. Et donc, les Parisiens sont à 14 contre 15. Réaction du stade français. Le beau décalage de Porical pour Julien Arias. Qui aplati et s'est accordé après vidéo. C'est son cinquième essai de la saison. Le 52e de sa carrière. Des meilleurs marqueurs d'activité. Mais la fin est plus compliquée pour le stade français. Un nouveau carton jaune pour Djibril. Camara pour ce geste d'humeur. Sur Félix Lebouris. Et un nouveau ballon porté. Exercice du jour pour le pack Girondin. La Tortue Béglaise est peut-être de retour. En tout cas, c'est le talonneur Oski qui aplati un sixième essai. Qui ne sera pas transformé à la 75e minute. Score final 45 à 23. Bonus offensif. On a le sourire pour Vincent Echeteau. Et pour tous les joueurs qui ont encore communié décidément. Le stade Chamondelmas porte chance à cette équipe. C'était la troisième fois cette saison. Et troisième victoire que les Girondins ont remporté sur le terrain des footballeurs.